Qu'importent les circonstances, à Castres c'est un jour spécial. Comité d'accueil de rigueur quand Toulouse arrive en ville. C'est vrai que ça reste un match à part, surtout pour nos supporters qui sont privés de stade depuis un moment. Les supporters castrés aiment bien nous recevoir ici à Pierre-Antoine. Le style bien à eux, par contre ça fait partie un peu du folklore quand on vient là. Et on avait un peu perdu l'habitude de ces derniers mois. Cure de jouvence pour le leader du top 14 qui dispute ce derby sans ses cadres. Un choix osé, quoiqu'un peu contraint par le calendrier. Mais qu'importe le candiraton, à condition tout de même de ne pas trop subir au stade Pierre-Fabre. Moins d'un quart d'heure de jeu, quand Johan Uge, doyen et capitaine d'un 15 de départ inédit, sort grogdi. Histoire d'abaisser encore davantage la moyenne d'âge d'un stade toulousain quelque peu emprunté. Et rapidement mener 6 à 0. Parmi la dizaine de rookies alignées par Hugo Mola, certains ont déjà quelques matchs de top 14 au compteur. Par moment, on croirait presque voir leurs aînés. On ne renie pas notre ADN et on veut tenir le ballon. On a vu qu'on les mettait à mal dès qu'on a enchaîné les temps de jeu. Des soutiens proches, du jeu après contact et une première occasion manquée. C'est ce qu'on fait capitaine ? Avant la récompense quelques minutes plus tard. On a des 15, on a des 15. Ça fait 25 minutes qu'on joue et on voit que cette jeunesse toulousaine, pour l'instant, répond présent avec beaucoup d'ambi. Attention, le jeu au pied, dans le dos. C'est récupéré ! Et c'est marqué par Dimitri Delib. Symbole de cette jeunesse sans complexe, le centre Dimitri Delib. Deuxième titularisation chez les pros et déjà trois essais. L'avantage d'un point ne durera pas. Botitu marque le premier essai d'une équipe castreuse, pleinement consciente de la qualité de l'opposition. Je pense qu'il faut respecter l'adversaire. Aujourd'hui, ils font un gros match. C'est peut-être jeune, mais c'est très intéressant. Ils ont une grande équipe. Ils sont sur une dynamique positive. Nous, il ne faut pas qu'on baisse de pied et qu'on continue à les agresser. Beaucoup de fautes de la part des Blancs. Ici, une pénalité sur le neuf et une deuxième pénalité sur le neuf. A chaque fois, c'est lorsqu'on veut mettre du jeu. Il faut vite corriger le tir. D'accord, capitaine ? Il y a surtout des regrets sur le passage de la 40e à la 60e où on tombe malheureusement dans le panneau de touches mêlées, ballon porté, dans un jeu qui ne va pas. A cet instant du match, le pack toulousain, 23 ans de moyenne d'âge, a bien du mal à rivaliser en conquête. En face, du jeu minimaliste à l'ancienne efficace qui permet à Castres de pouvoir envisager une victoire bonifiée. Dominé devant, impuissant sur cette mêlée, on voit mal les jeunes hommes du Gomola, capables de relever la tête en fin de match. Si à ce sport-là, tu lâches, tu te fais rouler dessus. Donc non, on y a toujours cru, on a serré les dents jusqu'à la fin et ça se joue à pas grand-chose. Donc c'est dommage, c'est dommage. Les dix dernières minutes seront pourtant toulousaines, d'abord dans le sillage de Pierre Fouissac, qui initie une action de plus d'une minute trente. À l'arrivée, c'est Thibaut Flamand, un jeune deuxième ligne à l'activité débordante, qui inscrit son premier essai en top 14. Avec l'envie, le cœur, on est revenus et on a cru à la victoire jusqu'à la fin. Le meilleur pour la fin, justement, dans la plus pure tradition toulousaine. Duel remporté par Marti face à Nacossi, il déclenche alors une improbable relance de 100 mètres, conclue par le meilleur marqueur du championnat. Mathis Lebel, qui faisait presque figure d'ancien malgré ses 22 ans, ramène Toulouse à deux petits points de castre. Un retard qui ne sera finalement pas comblé. On a réussi à aller chercher un point ici. On sait que c'est compliqué, donc on peut être fiers de nous. Ce point aujourd'hui est hyper important pour la notion de groupe. Une même idée du jeu, un même appétit pour la victoire. Entre fierté et frustration, les espoirs passent tout près d'un exploit dans le derby. À croire que le réservoir toulousain ne s'épuisera jamais. Ça augure malgré tout d'un bon stade toulousain pour les semaines à venir et les années à venir. Je vois autant de jeunes capables de faire des choses incroyables.